nous allons dire aujourd'hui des choses très importantes très importantes simplement incha allah nous serons assistés par le saint esprit qui va nous guider d'accord parce que même si nous voulons la guidance nous ne pouvons pas nous procurer de cette guidance sans l'approbation du tout puissant qui est allah et en qui nous croyons fermement donc vous partagez au maximum la vidéo nous allons parler largement parce que j'ai reçu aujourd'hui ça fait maintenant je pense que le troisième jour tous les jours je reçois des sms dans mon inbox aujourd'hui ça fait maintenant troisième jour comme je vous dis j'ai reçu plus de mille et quelques je ne peux même pas lire tous les sms on me dit monsieur canter vous faites rares sur les réseaux sociaux il ya un sujet débordant qui est actuellement qui défie les chroniques sur les réseaux sociaux nous voulions que vous participer à ce débat nous voulions que vous venez nous apporter la lumière par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux entre les blogueurs et tout ça d'accord très particulièrement entre la sortie d'un frère et certaines réactions n'est ce pas sur la toile ben je me dis ok vous avez attend la barre 2000 vu que la page ne m'appartient pas c'est votre page je me dis je vais parler de l'actualité guinéenne l'actualité ça finit pas comme vous savez nous allons commencer d'abord par un sujet très important qui concerne monsieur alpha condé parce que je pense qu'il a perdu complètement la tête ce monsieur il faut le parler avec l'intelligence ok il faut le parler avec il faut que nous parlions maintenant d'alpha condé avec humour d'accord parce que c'est quelque chose qui est très grave il nous sort des équations concernant le développement guinéen d'accord ces équations on a nul c'est à dire dans nulle part dans nulle part de ce monde entier on ne fait référence à ces équations là d'accord vous savez actuellement monsieur alpha condé nous dit qu'il va augmenter le prix des carburants du carburant du moins et que il faudrait pas que les transporteurs augmentent le prix du transport c'est quelle équation ça c'est pourquoi je vous dis ce monsieur il a complètement perdu la tête complètement il sait plus où mettre la tête quand on responsable responsable d'un état malgré qu'il manque de légitimité mais il est quand même responsable parce qu'il a confisqué notre pouvoir responsable d'un état se permet de faire des sorties pareilles on se pose la question de savoir est ce que l'état guinéen est ce que la république de guinée est gouvernée par des hommes qui réfléchissent qu'est ce qui va pas je vais augmenter le prix des trains le prix du carburant et il faudrait pas que les transporteurs augmentent le prix du transport j'ai jamais vu ça moi depuis ma naissance tous les pays que j'ai suivi on est de l'afrique jusqu'en europe ici j'ai jamais vu ça j'ai jamais entendu cela jamais je vous ai dit que il faudrait que nous débattions la politique le sujet politique en guiné parce que notre vie en dépend il faudrait que vous compreniez ça une fois pour toutes tous ceux qui tous ceux qui disent ou tous ceux qui tous ceux qui sont dans les quartiers en murmurant ou en suggérant que la politique c'est pas pour moi je laisse la politique aux politiciens c'est pour dire tout simplement je vends ma vie aux politiciens je vends mon existence aux politiciens je vends l'existence de ma famille de mes enfants de mon père de ma mère aux politiciens parce que vous le dites sans savoir que le votre vie c'est à dire la chose qui donne sens à votre vie ce sont les décisions politiques de vos hommes politiques de ceux qui sont à la tête de vos états ne dites jamais la politique je m'en fous la politique je me désintéresse c'est pas une bonne idée mesdames et messieurs parce que notre vie en dépend c'est la politique qui donne ce sont les bonnes décisions politiques qui donnent un sens réel à notre existence parce que pourquoi je vous ai dit la fin dernière que même pour bien dormir ça dépend des décisions politiques pour bien manger ça dépend des décisions politiques pour bien se déplacer pour avoir de la mobilité ça dépend des décisions politiques des bonnes décisions politiques parce que quelqu'un qui ne travaille pas comment voulez-vous que ce dernier puisse dormir très bien quelqu'un qui n'a pas d'emploi quelqu'un qui n'a pas de revenu comment voulez-vous que ce dernier soit un bon croyant quelqu'un qui vit de la mendicité du mensonge de la tromperie comment voulez-vous que ce dernier soit un bon croyant qu'il soit musulman ou chrétien comment voulez-vous combien de parents en guinée ne travaillent pas combien de jeunes en guinée vive de la mendicité vive de l'escroquerie vive de la tromperie vive du vol d'accord vive des détournements combien de jeunes guinéens combien de jeunes filles guinéennes combien de jeunes garçons guinéens combien d'adultés et combien d'imams guinéens vivent de la mendicité vivent du mensonge combien on peut pas compter tout simplement cela est dû au manque au manque de bonnes décisions politiques pouvant pousser ce pays dans un élan de développement positif c'est cela le problème mesdames et messieurs qu'on est étudié qu'on est parti à l'école ou pas il faudrait que nous réfléchissons il faudrait que nous parlons de la politique il faudrait que nous participions à ce débat politique il faudrait que nous apportions quelque chose de renouveau quelque chose de nouveau au débat politique guinéens il faudrait que nous apportions les bonnes solutions aux chefs qui gouvernent nos états il faudrait qu'on les oblige à pratiquer c'est à dire à prendre des bonnes décisions politiques un monsieur alfaconde qui dit je vais augmenter le prix des carburants mais je ne veux pas que les transporteurs augmentent le prix des transports c'est impossible c'est quasiment impossible comme ce monsieur il manque de vision il manque de crédibilité ce monsieur il manque de légitimité ce monsieur et le manque de cohérence ce monsieur il manque de tout ce qui peut faire un homme d'un homme un véritable il manque de tout ce qui peut faire un homme un homme présentable sincèrement vous dites le prix du carburant à la pompe c'est un exemple c'est 20 000 le chauffeur qui prend son argent le taximètre le conducteur de bus le conducteur de maguana qui prend son argent qui injecte dans le carburant et qui transporte les passagers vous ne voulez pas que ces derniers augmentent le prix des transports la vendeuse de piment parce que vous avez dit que même la vendeuse du piment va payer maintenant l'impôt la vendeuse du piment qui part de conakry à koya pour acheter le piment de conakry à kindia pour acheter le piment d'accord qui paye le transport cher et quand elle revient à conakry avec ses sacs de piment elle va augmenter la mesure de piment elle va augmenter le prix de la mesure du piment la femme qui vend des aubergines elle va augmenter parce que tout simplement c'est naturel tout va ensemble quand vous augmentez le prix du carburant le prix du transport augmente quand vous augmentez le prix du carburant la vie devient beaucoup plus cher pour la population dynéenne mais comme ils ont amoncée la fois dernière il ya quelques mois de cela qu'ils vont augmenter le prix du carburant ils ont envoyé des arguments que monsieur cdd monsieur cdd c'est pourquoi je vous dis je ne suis pas de l'ufdg mais je suis cdd je ne suis je ne suis ni un militant encore moins un sympathisant de l'ufdg mais je suis cdd ils nous ont envoyé des arguments fallacieux des arguments qui ne tiennent pas la route des arguments sans que ni de tête ce monsieur est sorti dans sa coquille il s'est arrêté devant son peuple il a démonté il a fait tomber tous les arguments que le gouvernement a envoyé concernant l'augmentation des prix du carburant et les guinéens ont applaudi c'est l'une des premières fois l'une des fois je t'ai même pas l'une des premières l'une des fois où je vois tout le peuple de guinée être unanime unanime sur un sujet concernant cdd sans hypocrisie sans démagogie même les militants sympathisants même les fanatiques du rpg arc-en-ciel ils ont apprécié la démonstration la démonstration magistrale de cdd concernant l'augmentation des prix du carburant alors le gouvernement a pris acte le gouvernement s'est ressaisi le gouvernement se dit on n'a pas d'argument ils ont essayé de nous envoyer des discours politiques en sabotant cdd non on n'a pas besoin des discours politiques j'ai en ce moment même j'ai vu le poste d'un militant du un militant un fanatique du rpg arc-en-ciel qui a fait un poste sur les réseaux sociaux en disant nous n'avons pas besoin des discours politiques nous voulons quelqu'un qui vienne sur la toile ou devant des journalistes pour contredire d'accord les dits de cdd pour contredire ses arguments palpables nous voulons quelqu'un et personne n'a été capable de venir devant les médias et démontrer par a plus b que c'est que cdd a dit à concernant le carburant ok l'achat du carburant la vente du carburant en guinée personne n'a été capable de venir devant les médias démonter et faire taire complètement cdd par rapport à ce sujet c'est l'une des fois que j'ai vu le guinéen de kisidougou le guinéen de zéré corée le guinéen de konakry de koya de kamsar le guinéen de yomo le guinéen de lola le guinéen de beila être unanime et être d'accord avec cdd le guinéen de kisidougou le guinéen de sigiri de kankan de kéroane le guinéen de kursa être d'accord avec cdd pour dire là le monsieur il a fait une démonstration magistrale et magique jusqu'à preuve de contraire jusqu'à aujourd'hui personne n'a été capable de défier cdd par rapport à ce sujet c'est pourquoi je vous ai dit faites le bonsoir le choix utile le choix qui va vous tirer de l'enfer vers la lumière parfaite faites le bonsoir dans votre vie c'est le bon choix et ayez la conviction jeunesse guinéen peuple de guiné vous qui me suivez vous qui partagez mes live soyez des hommes et des femmes des jeunes filles des demoiselles soyez des adultes avec des convictions réelles ne soyez pas des simples suivis c'est un suivi ce qui c'est quelqu'un qui suit les qui suit paul quand paul monte et qui suit pierre quand pierre descend un suivi c'est quelqu'un qui n'a pas de vision c'est quelqu'un qui dans les débats politiques admett souvent non c'est que vous avez dit vous avez parfaitement raison je suis d'accord avec vous c'est quelqu'un qui ne peut pas avancer des hypothèses c'est quelqu'un qui peut pas contredire même si on vient on le ment vu qu'il n'a pas d'argument il ne peut pas il n'a pas cette faculté humaine le permettant de contredire souvent c'est que les autres avancent d'accord il se dit ben je suis d'accord avec vous c'est c'est celui là comment j'appelle suivis et c'est exactement en suivis ne soyez pas des suivis même si vous êtes des militants des militants des partis politiques soyez des militants avec des convictions réelles c'est très important très important avant d'être militant des partis politiques il faudrait d'abord que vous vous fixez des objectifs à temps il faudrait d'abord que vous soyez des hommes de conviction alors à partir du moment où vous avez fixé vous avez une conviction ok vous vous dites écoutez je ne peux pas m'asseoir comme ça je ne peux pas me faire d'accord parce que le sujet politique ma vie en dépend celle de mes enfants en dépend il faudrait que je ne sois pas je ne sois pas exclu du débat politique parce que le débat politique qui concerne ma nation la nation n'appartient pas seulement aux hommes à l'élite la nation appartient aussi au bas peuple donc le bas peuple doit avoir la faculté l'intelligence d'accord de débattre ce sujet politique avec objectivité être capable d'analyser être capable de comprendre les discours politiques des hommes politiques être capable d'analyser et de comprendre les décisions politiques de l'élite guinéenne c'est très important mesdames et messieurs ne vous mettez pas à la marge des décisions politiques ou des débats politiques soyez des hommes actifs et non des hommes passifs soyez des femmes actives et non des femmes passives c'est très important pour votre vie et battez vous battez vous pour atteindre vos objectifs battez vous pour enfin atteindre vos convictions battez vous pour le bonheur c'est très important c'est ce qu'amette ce que tu le disais et dit que le bonheur est une conception de capacité de satisfaction des besoins un homme sans besoin n'existait pas et dit si nous pouvons limiter les besoins physiologiques les besoins culturels sont sans fond parce que l'esprit qui est dans la tête de l'homme inventera une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation c'est très important entre vous et moi d'accord peuple de guinée il n'y a pas un guinéen qui n'a pas de besoin il n'y a pas il n'y a pas un guinéen qui ne veut pas vivre dans l'aisance qui ne veut pas vivre dans la paix qui ne peut qui ne veut pas vivre dans le bonheur il n'y a pas un guinéen qui ne veut pas travailler il n'y a pas un guinéen qui n'a pas de besoin il n'y en a pas mais vu que nous sommes tous ok dans des besoins nous sommes des nous avons des besoins qu'est ce que nous faisons pour Pour satisfaire mon besoin. Qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'un homme qui a des besoins. Doit se lever pour satisfaire ses besoins. Et la satisfaction de ses besoins. Constitue en sorte son bonheur. Plus il a la capacité de satisfaire ses besoins. Plus il se retrouve dans une forme de bonheur. D'accord? Mais vu que le bonheur est sans fond. Parce que les besoins sont sans fond. Parce que tout simplement. L'esprit qui est dans notre tête là. Inventera toujours cette nouvelle forme de l'éthique. Et nous poussera à réaliser. D'accord? A chaque fois qu'il y a une création de l'éthique dans notre tête. Ça veut dire que nos besoins grandissent. Nos besoins s'augmentent. Et ça fait de nous des hommes ambitieux. Il faudrait que nous soyons ambitieux jeunes de Guinée. Il ne faudrait pas que nous essayons de nous limiter. A des petits trucs qui ne nous apportent absolument rien. D'accord mesdames et messieurs. Soyez des hommes de conviction. Alors je reviens à mes mots et tons. Vous les militants du RPG Arc-en-Ciel. Vous les militants de l'UFDG. Ne soyez pas des militants à base ethnique. Soyez des militants avec des convictions. Soyez des hommes de conviction. C'est très important. Je ne suis pas militant de l'UFDG. J'ai ma conviction. Je me bats. Je me bats pour cette conviction. J'ai des objectifs à atteindre. Je me bats pour ces objectifs-là. Je suis, j'évolue dans une idéologie. Je me suis fait une idéologie. Et dans cette idéologie, c'est-à-dire, quand je fais une étude comparative entre l'idéologie, les objectifs, la conviction de celui que j'appelle CDD, quand je fais une étude relative, une étude de comparaison, je trouve que nous sommes au même niveau de diapason. D'accord ? Nous avons les mêmes convictions. C'est pourquoi, à chaque fois que je fais des lives, je parle de lui. Ce n'est pas en mal. Ce n'est pas en mal. Ce n'est pas en mal de parler de quelqu'un qui partage les mêmes convictions que vous. Ce n'est pas en mal de parler d'une femme qui partage les mêmes objectifs que vous. Ce n'est pas en mal. Il y a des gens qui ne sont pas du RPG arc-en-ciel, mais qui partagent les mêmes idées diaboliques qu'Alpha Condé. Et ils passent toute la journée à parler d'Alpha Condé. D'accord ? Moi, je ne trouve pas que ça, c'est en mal. Ils ont fait un choix. Un choix de conviction. Et ils partagent les mêmes convictions qu'Alpha Condé. D'accord ? Alpha et moi, nous n'avons pas les mêmes convictions, nous n'avons pas les mêmes objectifs. C'est Dédé et Alpha Condé, ils n'ont pas les mêmes convictions, ils n'ont pas les mêmes objectifs. C'est ça que vous devez comprendre. Alors, mesdames et messieurs, comprenez tout simplement que nous devons être capables d'aider Alpha Condé. C'est très important parce qu'il a perdu complètement la tête. Et il faudrait qu'il sache que le jour qu'il va augmenter le prix du carburant, ça sera, c'est-à-dire, de l'émeute. Parce que tout simplement, les transporteurs, ça sera naturel, ils vont augmenter le prix du transport. Et qu'est-ce que ça va créer ? Ça va créer une sorte de pagaille sur toute l'étendue du territoire. Les conducteurs de taxi, les conducteurs de minibus, les conducteurs des grands bus auront des discussions houleuses avec des passagers. Parce que tout simplement, Ben, Alpha Condé a dit que le prix du transport ne sera pas augmenté, mais que lui, il va augmenter le prix du carburant à la pompe. Les transporteurs, ils augmentent le prix. Parce que tu ne peux pas acheter un litre très cher et que tu n'es pas en mesure d'augmenter le prix du transport pour satisfaire tes besoins. C'est impossible. Ça va créer de la pagaille. C'est pourquoi Cédé dit, il résume Alpha Condé. Il dit Alpha Condé est, Alpha Condé égale à ce qu'on appelle la division, d'accord, la guerre et l'incivilité. La division, la guerre, l'incivilité. Parce que tu ne peux pas s'aimer cette pagaille et tout en réclamant la paix, tout en sensibilisant le peuple, tout en mettant en place un cadre de dialogue. Pendant que tu veux que les gens vivent dans l'harmonie, vivent dans l'union, vivent dans l'entente, toi de ton côté, tu ne fais absolument rien pour accompagner ces gens-là. C'est pourquoi je vous dis que Dieu ne viendra pas nous sauver en Guinée. Le véritable Dieu, le Dieu objectif, c'est seulement le peuple de Guinée. Il faudrait que nous nous lévions. Il faudrait que nous nous aidions nous-mêmes. Il faudrait que nous nous battions. D'accord ? Pour satisfaire nos besoins, c'est très important, mesdames et messieurs. N'oubliez pas cela. Je vous encourage tous à vous approcher de la politique. Je vous excite, tous et toutes, à vous approcher de la politique. Parce que votre vie en dépend. Parce que votre maison, le terrain que vous achetez à Conakry pour construire, en dépend. D'accord ? Parce qu'à la tête de l'État, au ministère de l'Habitat, on vend des terrains à quelqu'un et vous, vous venez, on vous vend le même terrain. Ça veut dire tout simplement qu'à la tête, il n'y a pas d'organisation réelle. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de décision politique positive. Est-ce que vous comprenez un peu mes analyses ? Je pense que vous êtes des hommes et des femmes ayant des têtes sur les épaules. Et vous comprenez parfaitement ce que moi je dis. parce que je l'explique dans un langage clair pour que vous puissiez comprendre. Je ne suis pas dans la prononciation des gros mots. Non. Je veux que je m'exprime que vous puissiez comprendre ce que je dis. D'accord, mesdames et messieurs ? Alors que vous soyez jeunes, que vous soyez adultes, que vous soyez vieux, enfants, intéressons-nous à la politique de notre État. Parce que plus on se désintéresse de la politique, plus l'élite fait de nous ce qu'elle veut. Est-ce que vous comprenez un peu ? C'est comme si quelqu'un se dit « Ben écoutez, je suis dans une organisation, tout ce qui concerne la décision et tout ce qui concerne le financier, je m'en fous. Ce qu'ils disent, moi je fais. » Mais vous êtes un esclave. Vous êtes un esclave de l'élite et de cette organisation. Vous subissez et ces gens, ils ne vont pas s'arrêter à vous marginaliser, à vous marcher dessus. Il faudrait que vous compreniez que vous devez être un membre actif de l'association. Il faudrait que vous compreniez, peuple de Guinée, d'accord, vous qui me suivez, que vous compreniez que... C'est-à-dire, vous devez être des piliers, des piliers fondamentaux, d'accord, de la prise des décisions politiques concernant vous. ne vous désintéressez pas de la politique. Parce que l'augmentation du prix du carburant, ce sont des décisions politiques. Et maintenant, les gens vont crier pour dire, « Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. » Les mêmes gens qui crient, ce sont les mêmes gens qui disent, « Je m'en fous de la politique. » Vous voyez un peu comment tout est comme ça dans son État ? Mais comme disait mon Ahmed Sektouré, que pour ne pas qu'un peuple tourne en rond, il faut qu'il vive le présent de manière consciente. Entre l'élite et le peuple, il n'y a pas de confiance. D'accord, mesdames et messieurs. Entre l'élite et le peuple, il n'y a pas de confiance. OK ? Entre l'élite et le peuple, il n'y a pas de bonne conscience. Et qu'est-ce qui se passe ? Nous vivons dans un monde de tournure. Nous tournons en rond parce qu'il n'y a rien de positif. Il faut que nous réussissons à déstabiliser ce régime dictatorial. Il faudrait que nous continuions de critiquer ce régime dictatorial. Il faudrait que nous soyons des hommes et des femmes réels. Il faudrait que nous refusions catégoriquement Alpha Condé et son clan. Parce que, depuis qu'ils sont là, ils n'ont jamais pris une bonne décision politique concernant le peuple de Guinée. Et pour nous amadouer, pour nous tromper, pour nous jeter encore dans la frustration, ils s'arrêtent toujours devant nous pour dire que ce troisième mandat ou ce deuxième mandat, c'est pour la jeunesse et la femme guinéenne. Pendant que, pendant que, la génération future de cette même femme guinéenne périt dans la mer méditerranéenne en tentant de rejoindre l'Europe. Et, Alpha Condé, avec ses 500 000 emplois créés en Guinée, n'arrive toujours pas à encadrer cette jeune, cette jeune fille guinéenne qui désespérement perd sa vie dans la mer méditerranéenne. Cette jeune fille guinéenne va s'embourber dans le désert, va perdre sa vie, sa vie très jeune dans le désert, en fuyant la misère, en fuyant les mauvaises décisions politiques. C'est ça le problème. Et c'est ce que les Guiniens doivent comprendre. C'est ce que nous devons comprendre. Nous devons nous battre pour cela. Quand je vois mes frères et sœurs aujourd'hui sur la toile évoquer un sujet qui n'a pas de sens, ça me touche profondément. Ça me touche. Sincèrement, ça me touche. Il y a des gens qui sont venus aujourd'hui pour me regarder et disent que non, M. Canté, ils espèrent que je vais évoquer le sujet que tout le monde est en train d'évoquer sur la toile aujourd'hui. Non, ce n'est pas ma conviction à moi. Je ne suis pas là. Je ne suis pas un gamin. Non, j'ai des objectifs à atteindre. Le véritable problème, mon véritable problème, votre véritable problème, c'est Alpha Condé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre en Guinée. C'est Alpha Condé et son clan. Ce n'est pas quelqu'un d'autre en Guinée. Je m'en fous de telle personne est sortie d'un parti politique pour rallier un tel parti politique. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de telle personne a trahi un tel parti politique pour atteindre un tel parti politique. Je m'en fous de ça. Ce n'est pas mon objectif. Ce n'est pas ma conviction. Ce n'est pas mon combat. Mon combat, c'est comment chasser Alpha Condé à la tête de la Guinée. C'est lui qui a pris mon peuple en otage. Les fêtes d'hiver, je ne suis pas dedans, mesdames et messieurs. S'il vous plaît, vous qui m'avez envoyé des SMS dans mon inbox, vous qui avez tenté même de m'appeler sur mon WhatsApp, vous qui m'envoyez des milliers de messages pour me dire, monsieur Canté, s'il vous plaît, venez nous éclairer un peu par rapport à la décision prise de telle personne. Je ne suis pas un blogueur de ce type. D'accord ? Je suis un homme qui a une tête sur les épaules. J'ai quelque chose dans cette tête-là. D'accord ? J'ai un cerveau humain là. Un cerveau humain est là dans ma tête. J'ai une conscience. Je me bats. J'ai une conviction. J'ai un objectif à atteindre. D'accord ? Je ne peux pas me permettre de parler de telle personne parce qu'elle a fait telle chose. Non. On essaye de vous distraire, mesdames et messieurs. Faites le bon choix dans la vie. Soyez des hommes et des femmes de conviction. On essaye de vous distraire. Ne vous laissez pas distraire. La distraction n'est pas bonne pour un peuple qui vit dans la pauvreté. La distraction n'est pas bonne pour un peuple n'est pas bonne pour un peuple. Ok ? Qui vit dans l'insécurité totale. Qui vit dans la sous-alimentation. Qui vit dans la malnutrition. Qui vit dans le manque d'électricité. Dans le manque d'eau. La distraction n'est pas bonne pour nous. Ce qui est bonne pour nous c'est le travail. C'est le combat. Mesdames et messieurs, comprenez cela. On essaye de vous distraire. Avec cette histoire de telle personne qui a fait une sortie pour dire non, 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 non. Monsieur le président, madame, la femme du président, l'UFDG. Ça c'est de la distraction mesdames et messieurs. Ne perdez pas le temps pour ça. N'écoutez pas ça. Si vous avez fait confiance à un moment donné à ces gens-là, comprenez que vous pouvez être comme ces mêmes gens qui sont derrière, qui s'asseyent derrière leur caméra et qui parlent au peuple. Vous pouvez être comme eux. Et qui fait de nous des hommes ? Qui ont fait ces hommes qui ont pris cette décision ou qui ont trahi un parti politique ou qui ont fait des sorties ? Qui les a fait donc ? C'est vous qui partagez les vidéos. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Alors, si aujourd'hui vous estimez que la personne est arrivée à son terminus, mais alors continuez votre chemin. Est-ce que c'est parce que la personne est arrivée à son terminus que vous, vous allez vous arrêter sur ça ? Vous allez passer toute une journée ou toute une semaine ou toute un mois ou toute une année à parler de cette personne ? Non ! Je sais que vous êtes des personnes conscientes. Je sais que vous êtes des personnes de conviction, des personnes avec des objectifs réels. Je sais que vous êtes des gens qui cherchent à avancer. Je sais que vous n'êtes pas des personnes qui aiment la stagnation, qui aiment se cramponner sur quelque chose et qu'une bouche à évoluer dans la tête. C'est très important. Ne vous focalisez pas sur quelqu'un. Non ! Focalisez-vous sur des idéaux. C'est très important. C'est ça. C'est ça, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, il y a un bon nombre de Guinéens qui se focalisent sur la personne d'Alpha Condé. D'accord ? Mais la question que je me pose, quel est l'idéal qu'Alpha Condé a créé ? Quels sont les idéaux d'Alpha Condé ? Qu'est-ce qu'Alpha Condé a créé comme idéologie pour qu'après sa mort, la jeunesse guinéenne continue sur cette race ? Qu'est-ce qu'il a laissé ? Qu'est-ce qu'il a créé et laissé ? Il n'a pas créé quelque chose et laissé. Battez-vous pour l'idéologie. Ne vous battez pas pour des personnes non gratteurs. Soyez des hommes réels, mesdames et messieurs. Arrêtez ces histoires-là. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas d'importance. Oh non, je vais décortiquer. Oh non, telle personne a parlé. Oh non, le monsieur, il a mal parlé. Oh non, le monsieur, il a fait comme ça. Écoutez bien. Ne vous focalisez pas sur le discours de la personne. Ne vous focalisez pas sur la personne physique. Vous avez regardé la personne pendant un moment. Aujourd'hui, vous estimez que la personne vous a déçu. Est-ce que vous allez vous arrêter ? Vous allez, votre combat ou votre vision va s'arrêter seulement sur cette déception ? Non ! Les déceptions sont créées pour inducir les hommes, pour rendre les hommes intelligents, pour que nous avancions. Quand vous êtes dans une relation amoureuse, l'homme vous trahit, la femme vous trahit, elle vous quitte ou bien vous quittez la femme. Il y a une déception. Est-ce que vous allez vous suspendre ? Est-ce que vous allez passer votre temps à parler de cette déception ? Non ! Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez vous servir de cette déception pour être un homme endurant. C'est ça le problème. C'est ce qui est important dans l'affaire. Et c'est la même chose que la conviction politique. C'est comme ça que l'homme doit avancer. C'est comme ça que nous devons avancer. Partagez au maximum le live, mesdames et messieurs. Partagez au maximum le live. Alors, militants de l'UFDG, je vais vous dire quelque chose de très important, encore, avant de finir ma vidéo, pour que vous sachiez une fois pour tous, une fois pour toutes, d'Oumès, que le combat politique, ce n'est pas un combat pour des personnes sans objectif. Le combat politique, ce n'est pas un combat pour des personnes qui ne patientent pas. le combat politique, c'est un combat des hommes endurants. Le combat politique, c'est un combat des hommes patients. Le combat politique, c'est un combat d'hommes visionnaires. Le combat politique, c'est le combat des hommes longanimes. Le combat politique, c'est le combat des hommes constants, des hommes persévérants. Le combat politique n'est pas le combat de quelqu'un qui commence et qui n'a pas de finalité. Faites le bon choix dans votre vie parce que votre vie en dépend. Faites le bon choix. Je vais vous dire quelque chose de très très important aussi. Le parti, lui, FDG, a des militants a des sympathisants. Le parti, lui, FDG a des admirateurs secrets. Le parti, lui, FDG a un noyau central, a une tête. Il y a des gens qui viennent dans ce parti. Il y en a qui vont. Il y en a qui restent. Il y en a qui continuent. Il y a des gens qui ont trahi l'UFDG, qui sont allés. pensant qu'ils vont avoir du meilleur ailleurs. Ils ne l'ont pas eu. Je me dis Dieu merci. Il y a des gens qui ont trahi CDD, qui sont partis pensant qu'ils vont avoir du meilleur. Ils ne l'ont pas eu. Il y a des gens qui ont dit qu'ils arrêtent le combat politique. ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a longtemps ça a commencé. Mais qu'est-ce qu'il y a ? L'UFDG continue toujours de vivre. L'UFDG continue toujours d'inspirer. L'UFDG continue toujours d'aspirer. L'UFDG continue toujours d'expirer. L'UFDG continue toujours de se développer. L'UFDG continue toujours d'avoir des alliés. L'UFDG continue toujours de se réformer. L'UFDG continue toujours de se raffermir. L'UFDG continue toujours le combat politique. Et je vais vous donner quelque chose encore de très très grand. Toutes les personnes qui ont abandonné l'UFDG, qui se sont dit il y a un moment donné que j'arrête le combat politique. Écoutez, est-ce que le bureau exécutif, le bureau exécutif, le noyau central de l'UFDG a fait des sorties médiatiques sur ces personnes-là ? Est-ce que l'UFDG, les têtes de l'UFDG ont fait des sorties médiatiques, ont fait des sorties officielles sur ces gens-là ? Non ! L'UFDG, les têtes de l'UFDG se taisent toujours. Elles ne disent absolument rien. tout simplement parce qu'elles ne veulent pas donner l'image d'un parti qui vit dans la déception. Non ! L'élite de l'UFDG s'en fout de ces faits divers. Ça n'a pas de sens. Vous n'allez jamais voir M. CDD parler de telle personne qui est sortie de l'UFDG. Et même quand les journalistes le posent souvent la question pour dire « Ah, telle personne était membre de votre bureau tant, 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 la personne aujourd'hui s'est retirée de l'UFDG. » Qu'est-ce qu'il dit toujours, le président ? Il dit toujours « C'est son choix. » Dans la vie, c'est le choix. On fait toujours des choix. Je ne l'en veux pas. Mais vous n'allez jamais voir CDD faire des sorties sans que les journalistes le posent la question en faisant, en alimentant des débats pour dire que telle personne est sortie du parti, telle personne a fait ça, a fait ça, ça nous a choqués. Non. Le parti reste toujours le parti. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont partis. Ils étaient dans l'UFDG. Ils sont partis de ce parti, mais ils sont partis comme ils sont rentrés. Ça n'a rien changé. Est-ce que vous comprenez un peu ? Ça n'a rien changé à la grandeur du parti. D'accord ? Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des espions qui viennent et qui pensent qu'ils peuvent espionner le parti, mais ils se trompent parce que vous savez, les décisions réelles, les décisions les plus grandes d'un parti politique, ça ne se prend pas devant n'importe qui et ça ne se discute pas dans la rue. Ça ne se discute pas devant n'importe qui. n'importe qui ne s'assez pas sur la table ronde pour prendre ou pour discuter les décisions essentielles qui concernent le parti. Vous allez peut-être venir, vous allez écouter quelques paroles qui sortent souvent des langages et tout ça, des personnes qui sont un peu proches, des personnes qui prennent des décisions, mais les décisions réelles qui concernent le parti, ça ne se prend pas devant des personnes non gratteurs. Donc, il est très difficile d'espionner un parti à la grandeur de l'UFDG. Très, très difficile. Et vous savez, moi je suis content. Je suis très content de toutes ces personnes qui sortent de l'UFDG. Vous savez pourquoi ? Tout simplement, ça donne beaucoup plus d'expérience à CDD. Et ça le permet de connaître encore beaucoup plus davantage le guinéen. Chaque jour que Dieu fait, son expérience s'augmente. Et le jour qui sera à la tête de la République de Guinée, plus personne ne viendra l'amadouir, plus personne ne viendra l'escroquer parce que il aura su complètement la mentalité de tout un chacun. Détrompez-vous. Quand on vous dit souvent que telle personne était espion au sein d'un parti de l'UFDG, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Il est très difficile d'espionner l'UFDG. Très, très difficile. Et à nos jours, il est très difficile de tirer la langue de Seludal et Jallot, de tirer sa langue. Il est très difficile mesdames et messieurs. Même si vous entrez dans la chambre de ce monsieur-là, ce que vous voulez, ce sera très difficile pour vous d'avoir parce que tout simplement, ce monsieur, il est devenu malin, encore malin et encore plus malin que la plupart, les 75% des Guinéens. On a fait de ce monsieur un homme très méfiant. On a fait de ce monsieur un homme très, très méfiant. on a fait de ce monsieur un monstre. Donc, mesdames et messieurs, restez calmes. Avançons. Restez calmes et avançons. Il ne faudrait pas qu'on vous distraie, qu'on joue, c'est-à-dire qu'on vous, qu'on vous mette dans la farine pour rouler. Moi, je suis là devant vous aujourd'hui pour vous dire ne vous laissez pas distraire. Nous avons un combat, nous avons un objectif. Notre combat comment ? C'est comment chasser Alpha Conde ? Comment chasser ce monsieur à la tête de notre état qui a pris notre état en otage ? Comment chasser ce monsieur qui a emprisonné arbitrairement nos compagnons de lutte ? Comment chasser ce monsieur qui a assassiné des centaines et des centaines d'enfants guinéens ? Ça, c'est notre combat. Et après, vous savez, dans le combat politique, il y a deux combats qu'il faut savoir. Il y a le combat politique pour avoir le pouvoir et il y a le combat politique une fois au pouvoir pour développer la nation. Ce sont ces deux combats. Alpha a eu la politique d'avoir le pouvoir mais il lui a manqué la politique de développement de sa nation. C'est comme un enfant, un jeune, un homme ou un adulte, un homme qui fait tout possible pour avoir la plus belle femme de la ville. Et une fois la femme chez lui, il n'a plus, c'est-à-dire, il n'a plus de politique, il n'a plus de notion comment garder cette femme et comment embellir cette femme, comment vivre avec cette femme. D'accord ? Et aujourd'hui, M. CDD, il a ces deux grandes politiques et la première politique qu'il a eue, c'est cette politique moi qui m'intéresse, la politique de gouvernance, la politique de développement. Il a cette expérience de cette politique de développement, de cette politique de construction, de cette politique de bâtisseur. Il a cette politique parce qu'il a commencé sa carrière par cette politique. Alors, la politique qu'il doit maintenant, il a déjà cette politique, la politique que nous devons améliorer, c'est la politique de comment avoir le pouvoir. Ça veut dire qu'on est parti de la politique de construction, la politique de développement, d'accord ? La bonne politique de gouvernance à la politique de comment avoir le pouvoir. Et une fois le pouvoir, le plan est déjà là, c'est placé. Est-ce que vous comprenez un peu ? Donc, nous, on n'a pas besoin d'apprendre à gouverner. Nous, nous savons déjà gouverner. C'est la différence entre Selou et Alpha. Selou est parti de la gouvernance à la politique. Et de la politique, il vient la gouvernance. Donc, c'est de l'eau à boire. Vous voyez un peu ? C'est pourquoi quand il parle souvent des routes en Guinée, on se dit, mais il est de tel village, il est de temps, c'est parce qu'il connaît. Quand il parle de l'économie guinéenne, on se dit, mais c'est parce qu'il connaît. Quand il parle des mines en Guinée, on se dit, parce qu'il connaît. Il connaît parce qu'il a travaillé, il a cette expérience. Donc, le pouvoir à main, le plan est déjà là. Allez, c'est une voiture à démarrer. C'est simplement que ça, mesdames et messieurs. C'est ce qui est notre objectif. Notre objectif, c'est de ne pas passer notre temps à parler de quelqu'un qui ne nous apporte absolument rien. De quelqu'un qui est là pour nous distraire, le peuple. Ou quelqu'un qui est là pour vous distraire. Alors, arrêtez, s'il vous plaît, vous qui m'envoyez les vidéos de ces gens pour dire, M. Canté, il faut regarder, le temps est préçu, mon temps est précieux, votre temps est précieux. Vous êtes là, m'écoutez, ce temps-là est précieux. Ça fait déjà combien de minutes ? Et quand moi, je dois prendre une heure pour écouter la vidéo de quelqu'un qui ne me sert absolument à rien, je me dis, mais vous qui prenez le temps d'écouter ces gens-là et qui téléchargez ces vidéos-là, en plus, m'envoyez ces vidéos et moi, je dois prendre mon temps pour écouter cette personne qui ne m'apporte rien, qui ne vous apporte rien, ça veut dire, nous perdons combien de fois le temps ? Nous perdons le temps, plus de quatre fois. Vous les écoutez pendant des heures. Vous téléchargez pendant des minutes. Vous m'envoyez pendant des minutes. Je regarde pendant des heures. Puis je fais des analyses de ces vidéos devant vous ? Ah non, ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Voyez-vous ? Ça veut dire qu'on n'a rien à faire. Pourtant, on a quelque chose à faire. La chose qu'on a à faire, c'est la sensibilisation du peuple. La chose qu'on a à faire, c'est de parler de la politique au peuple. La chose qu'on a à faire, c'est de dire au peuple de ne pas se désintéresser de la politique. La chose qu'on a à faire, c'est de chasser Alpha Codé à la tête de la République de Guinée. La chose qu'on a à faire, c'est d'avoir la bonne gouvernance en Guinée. La chose qu'on a à faire, c'est de comment avoir de l'emploi, la création de l'emploi en Guinée. La chose qu'on a à faire, c'est de comment retourner chez nous en Guinée, aller travailler pour notre République, aller être serviable pour notre République. C'est ce que nous avons à faire. Nous avons beaucoup à faire que de passer le temps à raconter des bobards ou à suivre des gens qui manquent même de subtilité. D'accord ? Qui manquent même de cohérence et de logique. Voyez-vous un peu ? Donc, mesdames et messieurs, je ne vais pas perdre votre temps, je ne vais pas tuer votre temps. Je vous dis simplement de faire très attention et d'être des hommes de conviction, d'être des hommes objectifs. Quand je dis hommes, c'est avec grand H, y compris femme et homme avec petit H, d'être des hommes objectifs et des hommes de conviction et de ne pas être des simples suivis. D'accord ? De réfléchir avant de prendre des décisions, de réfléchir avant de faire des choix. D'accord ? Et de ne pas regretter après avoir fait ces choix. De ne pas regretter après avoir mené un combat. Aujourd'hui, nous savons la différence entre les militants qui sont en Guinée, qui partagent le quotidien des Guinéens et qui s'opposent au régime Alpha Condé depuis des années. Ah, ok ? Et des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui partent en Guinée pour un moment, après un petit moment d'épreuve. D'accord ? Voilà, ils changent de discours, ils changent de langage. On sent maintenant la différence. C'est pour dire que tout simplement, ceux qui se font appeler pour des soi-disant pseudo-références de la jeunesse guinéenne, je ne sais même pas quand ils emploient souvent je suis la référence de la jeunesse guinéenne, je ne sais pas pour eux la référence c'est quoi. D'accord ? Parce que pour être la référence d'une jeunesse, il faut faire quelque chose de référentiel. Alors la question que moi je me pose et que vous devez vous poser, c'est que telle personne se réclame souvent d'avoir été ou d'être la référence de la jeunesse guinéenne. Qu'est-ce qu'il a fait de référentiel ? Qu'est-ce qu'il a fait de référentiel ? Hein ? Parce qu'il faut faire quelque chose de référentiel pour être une référence. Il faut faire quelque chose pour être un grand. Pour être quelqu'un, il faut faire quelque chose comme disait l'Anza Makuyate. Alors il faudrait que ces mythos arrêtent de dire souvent sur la toile, sur la toile, non je suis une référence de la jeunesse, je suis une référence pour la jeunesse. Arrêtez, ça c'est des mythos ça. Arrêtez, ça c'est du verbe. C'est du verbe. En quoi vous êtes une référence pour la jeunesse guinéenne ? En quoi vous êtes une référence pour le peuple de Guinée ? Qu'est-ce que vous avez fait de référentiel pour que la jeunesse guinéenne vous considère comme une référence ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Hein ? Qu'est-ce que vous avez fait de référentiel pour que le peuple de Guinée vous considère comme une référence ? Arrêtez des bobards, arrêtez de raconter des histoires aux gens, arrêtez de tenir des discours sont connus de tête devant les gens. Apprenez souvent à connaître la définition des mots avant de les employer dans les phrases. Ne pensez pas que quand vous vous asseyez derrière vos appareils, devant les gens, vous ne pensez pas que vous êtes plus intelligent que ces gens qui vous écoutent. Non. Les blogueurs, je vous dis quelque chose. En réalité, tous ces gens qui prennent leur temps pour nous regarder là, il y en a qui viennent uniquement pour regarder les commentaires parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Ils se disent, écoutez, je suis dans la solitude, je vais essayer de regarder telle personne parce que vraiment elle est comique. Elle raconte des histoires. Elle n'arrive même pas à placer, ok, les articles très bien. Elle n'arrive même pas à employer correctement les phrases. Je vais quand même écouter les commentaires parce que je sais que les gens vont s'attaquer dans les commentaires. Donc, tu vois. Il faudrait que vous compreniez que quand vous lancez vos lives, les 600 personnes, les 1000 personnes qui vous suivent, sachez que toutes ces 1000 personnes-là sont plus intelligentes que vous. rabaissez-vous. Ne racontez pas des bobards aux gens. C'est des gens qui réfléchissent, qui comprennent ce que vous dites et qui analysent mieux la politique que vous. C'est des gens qui vous considèrent souvent comme, ok, des cobayes politiques. C'est des gens qui vous considèrent souvent que vous êtes des personnes sans trajectoire, sans directive. Voyez-vous ? Donc, quand je m'assois devant des gens pour parler, j'ai peur. Je réfléchis avant de parler. J'ai peur parce que je me dis, écoutez, c'est encore des centaines de personnes qui vont me regarder. Parmi ces gens, il y a des professeurs de chimie, il y a des professeurs de biologie, il y a des professeurs de philosophie, il y a des professeurs de français, il y a des professeurs de droit constitutionnel, il y a des professeurs de relations internationales, il y a des professeurs de l'histoire des relations internationales, il y a des professeurs de médecine et tout ça, il y a des professeurs qui m'écoutent. Et quand moi je parle même, bon, il y en a qui se disent, ben, ce jeune homme, il est comique. Alors, en tant que jeune guinéant, derrière ta caméra, il faut savoir que les personnes devant lesquelles tu parles là, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas le plus intelligent. D'accord ? Tu dois te rabaisser. Et quand tu emploies souvent des gros mots, il faut savoir, il faut connaître la définition de ces gros mots-là. parce qu'il y a des intellos qui te regardent. Ils te regardent simplement parce qu'ils n'ont rien à faire. Ils perdent le temps. Ils sont rentrés chez eux. Ils t'écoutent. Ils se disent, mais le mec, il est comique. Je vais quand même l'écouter. Et quand ils trouvent que, voilà, ce jour-là, tu as des bons raisonnements, ben, ils t'applaudissent. Ils te disent, ben, tu as bien parlé. Simplement que ça. Alors, à partir du moment où tu as cette idée dans la tête, il faut toujours te perfectionner, t'améliorer. Il ne faudrait pas que tu sois orgueilleux. Ça n'a pas d'importance. Ah, je suis référence. Ah, je menais tel combat. Ah, j'ai fait ceci. Ah, je... Ça fait rire. Moi, je ne vais pas passer mon temps à vous dire que, en 2007, nous avons affronté l'armée guinéenne dans la rue. Je ne vais pas perdre mon temps à vous dire que j'ai fait la prison en Guinée. Je ne vais pas perdre mon temps à vous dire que nous avons mené le combat. Je ne vais pas perdre mon temps à vous dire que j'ai perdu des amis dans cette grève générale du 22 janvier 2007. Je ne vais pas perdre mon temps à vous raconter que, voilà, j'ai perdu tellement... J'ai été torturé à la maison centrale. Il n'y avait même pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Facebook en ce moment. Il n'y avait pas les smartphones en ce moment-là. Mais je ne vais pas perdre mon temps aujourd'hui à vous raconter ça. Non. Ça, c'est du passé. C'est passé. Ça m'a forgé. Ça fait de moi un homme. Et c'est pourquoi je suis là à vous parler. Je suis devenu un homme de conviction. et tout ce que je fais, j'assume. C'est justement ça. Je dois avancer. Je dois avancer. Les épreuves dans la vie sont faites pour qu'on les dépasse, pour qu'on se surpasse, pour qu'on est venu. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous laisser, comme je vous ai dit, ne vous laissez pas distraire. Et vous qui allez suivre la vidéo après, vous allez partager au maximum la vidéo. Et voilà quoi. Je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Si j'ai le temps et qu'il y a des bons sujets, je viendrai encore devant vous pour vous parler, pour vous éclairer un peu. À ma manière, d'accord ? Même si ma manière n'est pas la manière, la plus bonne, mais j'essaierai toujours de m'améliorer afin que vous trouvez à moi quelqu'un de raisonnable, quelqu'un de logique, justement ça. D'accord ? Voilà. Sur ce, je vous dis bonsoir. Ouah salam. Prenez soin de vous. Tenez-vous bien. Je vous fais bisous. Et à très prochainement, Inch'Allah, si Dieu le veut bien, parce que ça, on peut dire Inch'Allah. D'accord ? Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Et parce que notre existence est dans sa main. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada